Et bien bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bah je ressors pas beaucoup en ce moment et c'est vrai que j'ai moins de motivation Mais voilà là il est 12h48 je me suis dit allez lance le jeu Tour de France On va se faire un petit kiff alors j'ai pas trop trop d'inspire Je me suis dit quoi de mieux que faire quelque chose de simple on va se faire un petit MyTour Avec un coureur dont j'ai pas encore choisi Je vais mettre, je vais m'occuper des paramètres Voilà j'ai mis tout ça on va continuer Et donc en fait le MyTour j'ai complètement choisi on va le faire avec Romain Bardet J'avais envie de rejoindre un peu au jeu puisque ça avait quelques semaines que je l'ai vraiment délaissé Je me suis dit on va faire un petit MyTour tranquille Je voulais choisir un coureur pas trop fort mais un peu connu quand même pour qu'il y ait des clics tu vois Donc on va prendre Romain Bardet et on va sélectionner 3 étapes Alors celle-ci j'aime bien pour commencer, celle-ci j'aime beaucoup pour commencer On va prendre aussi l'étape de Saint-Jean-de-Maurienne qu'il a remporté Evidemment elle est ici, elle est ici, elle est où ? Où est-elle Saint-Jean-de-Maurienne ? Elle est là, elle est là et on va prendre aussi l'étape de Péracute Bah écoutez voilà on va prendre deux étapes qu'il a remporté Une étape que j'aime bien deux fois Non ça a une bonne gueule, il a une bonne gueule Il n'y a pas trop d'arrivée au sommet, ah mince elle est où ? Alors je cherche, j'ai un problème là, j'arrive pas à la trouver Elle est ici, Péracute, voilà Voilà voilà, on est parti du coup deux étapes qui est remporté Et une étape que j'aime bien Voilà c'est le petit plaisir personnel L'étape deux fois Donc là où ça devrait être facile entre guillemets C'est qu'il y a deux arrivées en descente Donc on peut se rattraper si jamais on a fait du caca Dans les montées on peut réussir à revenir Même si celle-ci, la dernière montée est proche quand même de l'arrivée Par contre celle-ci il n'y aura pas de cadeau L'enchaînement Pérussure-Péragune Il fera du mal Allez j'espère que ça va faire une vidéo d'une vingtaine de minutes Pas plus pour que ça soit sympathique à regarder On va pas jouer les classements grimpeurs On va que jouer les victoires d'étape Voir le maillot jaune avec Romain Bardet Donc ça ça devrait être sympa Il y a la bingol qui a été mise Alors on va retirer l'équipe de la bingol Et si on doit ajouter une 23ème équipe On va plutôt mettre la une X C'est parti, suivant Suivant, suivant Et donc on va choisir notre équipe aussi La DSM Modifiée Romain Bardet n'est pas là Mais c'est parce que ce sont les Mais ouais mais j'ai mis les startlists de la Vuelta du coup Ah et le gros débile Attendez, attendez J'avais mis ma base de données de TDF Et du coup j'ai mis sur Tour de France Mais c'était les startlists de la Vuelta Donc on va mettre la base de données de Cyanide Tour de France Voilà c'est la même chose Enfin c'est pas la même chose Mais leurs notes sont moins bien que les miennes Évidemment Les miennes c'est Masterclass Masterclass, enfin bon J'ai pas modifié depuis le Tour de France Donc c'est pas non plus terrible J'espère que j'ai mis J'espère que j'ai mis Rominou il est là Est-ce qu'on peut rajouter ? Bon on va rajouter Rensmann On va pas s'en priver Krag Andersen Bon on peut le mettre aussi C'est parti Et après Aplastikov Donovan Bon Voilà on va mettre Donovan Mais il va pas changer grand chose Continuer c'est parti Comme je vous l'ai dit On va pas jouer le classement De la montagne On va se concentrer autour de Romain Bardet Donc bon du coup sur cette première étape de foie On va clairement se retrouver directement Au pied du premier col de première catégorie Le Porte de l'Erse C'est parti pour le Porte de l'Erse Alors les favoris ont bien roulé Puisqu'on est revenu à une minute à peine Comme vous le voyez Des 4 hommes de tête Donc ils sont pas très dangereux Franchement Donc ça devrait être une explication entre favoris Bon C'est vrai que cette étape j'avais oublié Enfin j'avais pas oublié Mais Ça m'était un peu échappé Que c'est celle où Bardet a commencé à craquer sur le tour Donc j'espère que Ça va pas nous porter préjudice Dans le jeu Ça serait bête évidemment De craquer dès la première étape Ça serait vraiment très très bête Bon ça passe pour tout le monde Sans Sans danger au sommet du Au sommet du Ah ils ont Ils ont dû mettre les nouveaux maillots Israël Dans la mise à jour Croch-Vaille qui vient prendre les points Ça c'est vraiment pas fair play Ils ont mis des nouveaux maillots Israël J'avais même pas fait attention J'avais même pas fait attention C'est vraiment la première fois que je joue Depuis la mise à jour Enfin bref Je suis pas très régulier sur ce jeu Malheureusement Après faut dire que j'ai pas trop l'occasion d'y jouer Puisque je suis Je suis Deux semaines Deux semaines à Lille Et puis je reviens chez moi Tous les deux week-ends Donc j'ai pas trop l'occasion d'y jouer Et ouais ils ont mis les nouveaux maillots Israël C'est sympa est-ce qu'il y a les maillots Alpesin Alpesin Phoenix Alors j'ai pas vu J'étais dans sa roue Je vous jure que j'étais dans sa roue Mais non Mais c'est pas possible Non mais franchement C'était dans sa roue Je vous assure Pour voir Oh non mais c'est pas possible en plus ça Ils veulent pas que je récupère Oh là là Moi je voulais juste voir S'il y avait des maillots Alpesin Phoenix Dans le peloton c'est tout Allez Alpesin de Kenin Plutôt en plus Oh je me trompe en plus Oh là 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 Mais non Ça c'est un Alpesin de Kenin Qu'ils ont pas modifié J'ai fait la mise à jour Mais c'est un truc de fou ça Alors je sais pas si chez vous c'est le cas Mais non j'ai reconnu un maillot Il était encore tout Tout bleu foncé Alors que normalement Il y a un dégradé Bleu clair Bleu marine Bah oui il est là là Mais non mais c'est un maillot Trek ça Oh là là Mais j'enchaîne les J'enchaîne les flops C'est un maillot Trek ça C'est chiconé j'ai vu Est-ce qu'il y a au moins Un Alpesin Phoenix Dans ce peloton là S'il vous plaît là C'est ça Alpesin de Kenin Ah non ça c'est HG2R Oh non mais le mec est à la Ramasse total Alpesin de Kenin Même s'ils ont modifié Mais c'est parce qu'ils sont tous En dehors du peloton Mais voilà Mais j'ai pas foi en En cyanide moi Moi je crois pas en cyanide aussi Ah là là J'aurais dû leur faire confiance C'est parti pour un bardé Blessé dans ce Mur de Peyer C'est vraiment un mur Enfin bon Après on est en octobre J'ai plus besoin De vous présenter les ascensions On va pas se On va pas se mentir Entre Entre nous et Et moi Entre vous et moi pardon Le petit sandwich Avec Aaron Sman Et Michael Woods On l'apprécie évidemment Il m'a manqué Ça m'avait manqué De me faire prendre un sandwich Comme ça Allez c'est parti C'est la Israël Qui roule Donc Ouais ça roule pour Est-ce que ça roule pour Toys Mais c'est pas grave Mais moi j'ai même pas fait attention Je vous avoue Alors désolé à ceux qui jouent encore Tous les jours à un tour de France Mais j'ai pas fait attention Est-ce que Toys est chez la Israël Ça c'est une bonne question Et bah on va aller vérifier Vérifions ensemble Comme dirait l'autre Alors Non c'est pour Michael Woods Bon en même temps Toys Ils ont pas de raison De le mettre chez la Israël Puisque pendant le tour Il était chez Bahreïn Donc ça ferait pas trop sens On est emmené par Mickey Par Par Timenarensman Pardon Et let's go Let's go Alors il y a pas trop Les favoris aux avant-postes Je vois pas de Roglic Pas de Il y a les maillots Bora aussi Ouais il y a plein de maillots Après c'est un peu con De rajouter tous les maillots En octobre Mais bon Ils sont là au moins C'est mieux que Mars Les vrais savent Les vrais savent On va prendre le gelbe Maintenant du coup Est-ce qu'il va y avoir Des attaques peut-être Des tentatives d'attaques Parce que là on est encore 80 Dans une telle ascension Alors certes C'est la première étape De ce tour Donc évidemment Les organismes sont plus Plus frais Mais même 80 Enfin dans un mur de Péguer C'est avec le port de l'air Sans plus juste avant Même une seule étape Normalement Tu n'arrives pas à 80 Au sommet numéro de Péguer Et dès qu'Arensman craque Dès qu'Arensman lâche Bah on lâche les chevaux Justement avec Romain Bardet Enfin Romain Bardet blessé J'espère qu'on sera rétabli Pour les deux autres étapes Vraiment j'ai pas fait attention J'étais dans la roue J'avais pris la roue D'un Movistar Et ça l'a lâché Bon après c'est moi J'ai pas été très attentif aussi C'est aussi ma faute Alors on arrive au kilomètre On va dire à Arensman D'arrêter son effort De suivre Et on va attaquer Avec Romain Bardet Malheureusement Un peloton très très attentiste Sur cette première étape J'aurais peut-être Du rajouter un chrono En premier Pour Comment dire Bah j'aurais dû rajouter un chrono Histoire de Créer quelques écarts Comme ça Les favoris auraient mis Leur coéquipé à rouler Et auraient tenté un peu D'attaquer Pour reprendre un retard Mais non là Énormément d'attentisme On va passer du coup à Je pense une cinquantaine Au sommet du mur de Péguer Même si les derniers pourcentages Juste derrière Ça sert pas à grand chose Je pense De continuer l'effort Plus que ça Sachant qu'on a Woods à 3 secondes On va l'attendre On va pas On va pas jouer Au chasseur Et au mouton Derrière Ça fait l'effort aussi On va se regrouper Je pense Cuss 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 Pino Ça peut revenir Dans la descente En tout cas On va se regrouper A 8 Si j'ai bien compté Avec les autres favoris En effet Et ouais Cuss C'était le C'était le Jumbo Visma Qui roulait Bon c'est pas sur cette étape Qu'il y aura des écarts De creuset Et au moins J'ai bien aimé La réaction des favoris Après mon attaque Parce que je m'attendais A ce que ça laisse Les coéquipiers rouler Bêtement Tout simplement En robot Mais non Ça a suivi mon attaque Donc ça fait plaisir Bon malheureusement Gros pressing du peloton Derrière pour revenir Donc on est de retour Dans un Voilà Dans un gros groupe Quand même de 38 Et on se dirige Vers la ligne d'arrivée On va faire le sprint Avec Bardet C'est un sprint un peu tortueux Donc peut-être Qu'avec tous les virages On peut aller chercher la victoire Et empêcher ce premier maillot jaune Alors on a une attaque Là de Jacob Fugelsang Qui vient de sortir Un peu en En touriste Même pas Quelle est l'expression Déjà en voyageur Non c'est en touriste En facteur Voilà J'ai eu un trou Terrible Qui est sorti en facteur Et qui a déjà pris 16 secondes Écoutez on attendait Quelque chose Avec un autre homme De ce De ce groupe De la DSM Avec Timena Rensman On va attaquer un peu Parce que là C'est pas en roulant un sang Qu'on va revenir Sur un Fugelsang à fond Yetz a pas trop compris Que là Il fallait vraiment Faire un effort de dingue Pour revenir sur Sur le Danois Et je parle pas Du courant de l'Arkea Excellent Mais je suis en forme Aujourd'hui Je suis en très très grande forme Et 3 km 5 Malheureusement C'est pas Timena Renspan Qui va s'imposer aujourd'hui Je pense Après Si ça nous fait un karma positif D'avoir dit ça Tant mieux Bah non mais là Ça roule à 100 Ça a rien compris Il faut aller à 110 derrière Il faut aller à 110 Pour faire la jonction Avec Jacob Fugelsang Est-ce qu'on peut peut-être Il y a un virage là Très serré En épingle Et oui Et oui Oulala Oulala On lui a fait un peu mal A Fugelsang J'ai l'impression Qui a du mal à suivre Malheureusement Pour Renspan La barre rouge Est très petite Mais on a réussi A faire une sorte De jonction Avec Avec Fugelsang Donc ça c'est positif Mais malheureusement Je pense que le Danois Va s'imposer Puisque là Le peloton est un peu Trop loin Si ça lance un sprint Alors point positif Quand même Romain Bardet Est très bien placé L'intelligence artificielle A bien fait son travail Et on va lancer Le sprint Malheureusement Dans Fugelsang Il en a plus Il en a plus Il a fait trop d'efforts Ou alors L'IA s'est relevé Comme une débile Je sais pas En fait Prenez votre choix Allez 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 Romain Bardet Malgré la blessure On va venir On va venir s'imposer Excellent la victoire Oulala Voici il est arrivé Comme un boulet de canon Sur la ligne Victoire de Romain Bardet Excellent On prend le premier maillot jaune Bon évidemment pas d'écart Logique Même si sur cette étape On aurait pu en avoir Mais là on arrive à 40 Tous groupés Ah mais ça C'est encore quelque chose De nouveau Que je n'ai pas vu Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est de barre Fatigue du coureur Ah Ah Bah il était temps encore Fatigue du coureur Voilà J'aime bien J'aime bien Par contre Tuzvelt n'a pas de Fatigue du coureur Bardet non plus Ça je pense qu'ils sont En bonne forme C'est pour ça Bon je vous ai pas montré Le classement Puisque Bardet A remporté l'étape Avec 0 seconde d'avance Tout le monde était Dans le même groupe On a terminé Le premier tiers De l'ascension Du col du glandon Bon je vous reprends Que maintenant évidemment Puisqu'il ne s'est rien passé D'alarmant Jusqu'à présent On est avec 46 secondes Du groupe de tête Avec quand même Déjà ça a une meilleure gueule Qu'hier Avec Bonamor La tour Quand Nelson Et Gros Schartner Donc c'est parti Pour la grosse grosse portion De ce col du glandon Qui va arriver Avec au moins 7-8 km Avec des beaux petits pourcentages On est plus que 55 Pour le coup Donc cette fois-ci On ne passera pas Avec une quarantaine De courants au sommet Comme hier Et ouais regardez On n'en a même pas fini Avec les pourcentages rouges Et on est déjà Plus que 21 Ça prépare quelque chose De très très grand Côté Ineo Et côté Jumbo Et là on a Un Pogacar Qui est pas trop mal placé Est-ce que c'est lui ? C'est lui T'as des Pogacar Pas trop mal placé Donc peut-être Que le Slovène A aussi des idées Derrière la tête Mais ouais Là ça craque Ça craque De partout Oh la vache Ça roule très très fort C'est Primozoglitsch Qui fait l'effort Pour Vingegaard Bah tu m'étonnes Tu m'étonnes Tu m'étonnes Que ça roule très fort Arensman Qui n'a pas su s'accrocher Romain Bardet Qui est toujours présent On voit pas sa forme d'ailleurs Puisque Puisqu'il est blessé Donc on ne voit pas sa forme Mais il m'a l'air quand même En bonne forme Pour tenir aussi longtemps Donc Tant mieux Sachant que Le col du Glandon C'est loin d'être fini On vient à peine D'en passer la moitié Techniquement Évidemment Puisqu'il y a des descentes Il y a une descente Qui va s'approcher après Il y a un faux plat après Enfin bref Je pense qu'on devrait réussir A s'accrocher jusqu'au sommet Avec Avec les 13 loupiots Qui sont encore présents Les 12 Isaguerre Et c'est Adam C'est Adam Yates Qui vient de craquer Mollema cette fois-ci J'ai beau mettre le maillot jaune Je n'ai pas passé un relais Dans cette Dans cette échappée Dans ce groupe On a Quintana et O'Connor Qui ont lâché Donc en plus Et qui sont derrière Et qui vont avoir du mal à revenir On est donc plus que neuf Avec Roglic Spitcock Vingegaard Pogacar Garen Thomas Vlasov Louchenko Et David Godin Donc ça correspond Au Tour de France Dans la réalité Donc c'est sympa Les notes Les notes ont bien été mises Les notes ont bien été choisies Par Par Cyanide Parce que je rappelle Qu'on est avec les notes de Cyanide Et pas mes notes personnalisées Donc au final peut-être Que les notes Cyanide Sont même meilleures Que les miennes Et c'est Garen Thomas Qui passe à l'attaque Cette fois-ci Après le gros tempo De Roglic Pendant toute l'ascension Roglic Qui vient de craquer Avec Thomas Pitcock Comme vous le voyez derrière Louchenko évidemment Qui a craqué Qui avait déjà tenu Assez longtemps Et on est dans le groupe Avec Godin Et Vlasov Evidemment On fait le On fait le rythme On imprime le rythme Puisqu'on est le maillot jaune Voilà Il suffit juste De garder quelques secondes D'écart Après c'est reprenable Dans la descente On n'est pas obligé De coller à leur roue 16 secondes A un kilomètre du sommet On est très très bien On fait la différence Dans la descente Du moins on essaye Et tout devrait Bien se passer Allez le dernier virage Vlasov qui a craqué Je n'ai même pas fait attention D'ailleurs Le russe qui a Qui a craqué Est-ce que Godin Peut s'accrocher Godin a du mal A s'accrocher Mais ça devrait passer Pour le Pour le breton De la groupama FDJ Et c'est parti Dans la descente On a réussi à s'accrocher C'est parfait On vient de faire la jonction C'est excellent Pour Romain Bardet Qui a fait Une montée Deux mètres Mais l'étape n'est pas finie Il reste encore Avant d'arriver A Saint-Jean-de-Maurienne Les fameux lacets De Montvernier Attention Là ce virage C'est excellent On a encore 7 secondes A combler Mais ça va le faire On en a terminé La descente Évidemment Tout ça Pour rien Puisque ça ne roule plus Ça ne roule pas Dans ce groupe Donc derrière Même Quintana Et Econor Vont peut-être revenir On est de retour A 9 Mais évidemment La barre bleue De Vlasov De Godu De Luchenko Et compagnie A bien été entamée On est de retour A 14 Dans les lacets De Montvernier C'est trop nul C'est trop nul Tous ces dégâts Pour rien On a une belle barre bleue Va falloir qu'on tente un truc On a beau être le maillot jaune Mais on est là pour être offensif Les jeunes On est là pour être offensif Maillot jaune On tente quelque chose Malgré tout Dans ces lacets De Montvernier Peut-être qu'on sera suivi On va prendre le virage Bien serré Sans pour autant Sans pour autant gratter Dans l'herbe Je n'ai même pas touché l'herbe Ça n'a même pas vibré On a été réglo Et derrière Ça tente de suivre Avec Thomas Pitcock J'espère qu'on ne va pas passer A 14 au sommet des lacets Quand même Et on n'a lâché personne On n'a lâché personne Encore une fois Alors le fait Que j'ai mis 2 arrivées En descente C'est clair Que je ne me suis pas Facilité la tâche Pour avoir de gros écarts Je pensais quand même Qu'on aurait un peu plus De dégâts sur cette étape-ci Allez ça craque un peu Sur le sommet là J'ai l'impression Et c'est tant mieux On a Pogacar Et Gaudu C'est si bien ça Et ce groupe de 7 là Il nous reste 9,5 km Ce virage Il est bon On va récupérer un peu On va tout donner Dans la petite remontée Avant l'ultime descente Et les 3 derniers kilomètres De plat vers Saint-Jean-de-Marie On en a encore du rouge On a encore du rouge Est-ce qu'on peut aller faire La passe de 2 Avec Romain Bardet On va reprendre un peu de rouge Alors on a quelques petites cassures Quand même Alors c'est pas énorme C'est pas énorme Et ça risque de se rejoindre De toute manière Tous les bouts Risquent de se joindre Sur le plat Allez faut pas laisser rentrer Taday Pogacar A la barre bleue Qui va être bien empruntée Par contre Pour l'étape de Peragull Ça je le sens Mais écoutez On se fait plaisir On se fait plaisir Dans la vraie vie C'est clair que Bon c'est pas forcément La meilleure option Pour Bardet D'attaquer Ça c'est sûr Mais on est dans un jeu vidéo On profite Et Pogacar du coup Qui est rentré Pogacar qui est rentré Godu qui roule derrière Ah non Pogacar qui était rentré Mais qui vient de se faire Redistancer Dans la descente Par Bardet Qui gère plutôt bien Pour l'instant Là sur ce jeu Sur cette partie J'allais dire J'ai pas trop fait d'erreur Dans la descente Si Je me suis quand même Cassé la gueule hier C'est clair Mais Mais à part ça C'était C'est à cause du jeu C'était un bug du jeu On va dire ça Allez les 3 km de plat Habituellement Je les aurais attendus Là il y a 9 petites secondes Quand même 9 secondes C'est pas indéniable C'est pas négligeable Plutôt On va prendre le rouge 9 secondes A 2 km de l'arrivée C'est pas négligeable Allez Pogacar qui est rentré Est-ce que Godiu va réussir à rentrer Derrière ça ne rentrera pas par contre On a fait la bonne On a pris la bonne décision Derrière ça ne rentrera pas Alors on va se mettre devant Taday Pogacar On va rouler en tant que En tant que maillot jaune Même si lui aussi roule J'ai pas trop confiance en son En son coup de pédale Allez le dernier kilomètre Qui va s'imposer le sprint Normalement sur le papier Pogacar est un meilleur sprinter Que Romain Bardet Mais après une telle étape Tous les paramètres sont modifiés En plus surtout qu'on est blessé En plus Et il n'arrive pas à nous déboîter Taday Pogacar n'arrive pas à nous déboîter Et ça va être la passe de 2 Pour Romain Bardet encore une fois Sauf que cette fois-ci On n'arrive pas tous à 0 seconde Des petites cassures ont été créées Et on va aller voir tout ça Dans le classement Bardet du coup qui s'impose 3 petites secondes sur Pogacar 14 sur Godiu Vlasov Pitcock 18 Thomas 22 On a Vingegaard et Roglic Qui prennent quand même 42 secondes Et 38 en plus des bonifs Et 48 plutôt Donc on a fait une sacrée belle opération Quand même avant Péragude 32 sur Garen Thomas Et bien écoutez on a fait une sacrée étape Avec Romain Bardet Quelques ordeliers Mais bon c'est pas notre problème Donc au classement général Mais évidemment le classement Est assez similaire Et on a 17 secondes Sur le premier concurrent Pogacar 30 sur Godiu Vingegaard qui est à 58 secondes Et Roglic qui est hors de vue là Non Roglic est 8ème pardon 52 secondes Très bien Mais écoutez c'est parti pour cette dernière étape Remportée par Bardet Dans la vraie vie Là il a pas le 82 qu'il avait en 2017 De notes de montagne Donc l'affaire risque d'être un peu plus compliquée Mais c'est quand même pas The étape non plus du jeu Elle est pas insurmontable On est parti On se retrouve au pied du port de Balès Le port de Balès C'est assez bordélique Comme vous le voyez sur la gauche Mais ne vous inquiétez pas On est dans le bon groupe Avec Romain Bardet Alors c'est pas le cas pour tous nos autres amis Mais nous on est bon Et on est du coup dans ce groupe de 20 Alors qu'il reste encore 3 ascensions 3 hommes encore échappés à l'avant Cataneo et Gemma S'ils étaient beaucoup plus Mais les autres se sont fait rattraper On est plus qu'à 40 secondes Et ça roule fort Côté Jumbo Visma Je suis beaucoup moins confiant Que sur les deux autres étapes Avec mon petit Romain C'est dur pour Bardet Encore résistant Dans ce groupe de 8 Là on est tout à l'arrière On va être obligé de consommer le gel bleu Avant le sommet Ça c'est sûr et certain Parce qu'on a un Roglic Qui met un tempo assez Assez dimensiel Avec Vingegaard Dans la roue Évidemment Il se passe presque le relais Non non c'est Vingegaard le leader Qui est pourtant moins bien placé Que Roglic Mais bon On est pas à 6 secondes près je pense 5 km encore On va être obligé de prendre Notre gel bleu Et même tout Notre gel bleu Et malheureusement A moins qu'on réussisse A rentrer dans la descente Ça sent vraiment pas Bon Ça sent pas bon Ça craque pour Romain Bardet Plus qu'un groupe de 5 Du coup le maillot jaune Qui vient de lâcher A 2,7 km du sommet On va essayer de pas trop Les perdre de vue On va bien prendre Les virages bien serrés Allez Roglic Qui a l'air de craquer enfin Donc ça voudrait dire Que le rythme va un peu Se baisser Va s'alléger Donc peut-être qu'on va réussir A rentrer dans la descente Le problème c'est qu'on a plus de gel bleu On a plus de gel bleu du tout Donc même si on les retrouve Dans la descente Dans Pérosseux On en va morfler Allez on a bien géré Cette fin d'ascension Avec Romain Bardet Ça a plus roulé Ça a plus roulé Ça n'a plus roulé Depuis qu'on a été lâché devant Puisque Roglic a craqué A peu près en même temps que nous Donc il n'y avait plus personne Pour faire le tempo Ils n'ont pas voulu collaborer entre eux Donc on va réussir A rentrer dans la descente En prenant les bons virages Allez hop On va revenir sur Thomas Roglic Vingegaard Godu Et donc Tadej Pogacar Le premier concurrent Premier adversaire On va bien falloir prendre les virages Par contre C'est pas dit non plus Et j'ai aussi envie de récupérer Donc on va pas trop se presser On garde les 12 secondes Et au pire Je sais qu'il y a un petit tremplin Au moment d'entrée dans Pérosseux Donc je m'inquiète pas On va revenir Allez on rentre à pile 20 km De l'arrivée On est accompagné de Damiano Caruso Et Nero Quintana Et donc Les 5 derniers kilomètres Des centres On va en profiter pour récupérer Je crois qu'on en a besoin Plus que 5 km 700 D'ascension Dans ce col de Pérosseux Et c'est dur C'est dur pour Romain Bardet C'est l'étape de trop Malheureusement On va essayer de terminer Avec le moins d'écart possible Mais bah même le top 5 Au final Me semble Me semble inaccessible Du coup Puisqu'on va vite craquer A mon avis Est-ce que Godu va craquer avant nous Peut-être Est-ce qu'il aura mal récupéré Dans cette Dans cette descente Là au moins J'ai plutôt géré On verra bien Mais ouais c'est trop dur Pour Romain Bardet malheureusement Et écoutez notre espoir Notre espoir Roglic qui est mort Qui ne collabore pas du coup Mais les autres N'attaquent pas Et ne collabore pas non plus Pour peut-être Bah distancer Le maillot jaune Donc c'est vraiment C'est vraiment bête C'est plutôt bête à souille Cette attitude Mais ça nous profite Donc on va pas s'en plaindre Et on passe au sommet Ils n'ont rien tenté Ça va attendre Père ou Sourde Ça va vraiment attendre Père ou Sourde Pour tenter quelque chose Allez le lancer Pour le plaisir C'est parti Je sais même pas où on en est Au maillot à point On est tranquille Je crois qu'on est tranquille Après non il y a eu le port de balaise Quand même Bon peu importe On n'est pas là pour jouer maillot Pour du tout Comme je l'ai dit Il y a des écarts énormes Derrière par contre Waouh A part Quintana et Caruso Où c'est raisonnable Yates à 5 minutes O'Connor à 6 minutes C'est des écarts impressionnants Allucinants Et c'est parti Pour la montée vers Péragude Du coup Attention Attention Non c'était vraiment pas le moment Pour suiter Roglic qui allait me pousser Dans la Dans la bannière Et c'est parti Du coup pour Péragude 2 km à peine Mais bon C'est un calvaire C'est vraiment un calvaire Et surtout les 400 derniers mètres Sur l'Altiport Qui sont d'autant plus rugueux Bon malheureusement Voilà Ils nous ont laissé un peu d'espoir Mais la Roglic a repris de l'énergie Dans la descente Et même Et même Et voilà Ça attaque Ça attaque à Guérin Thomas Evidemment Et on ne peut pas suivre Avec le français On va laisser les Bah les 5 On va laisser les 5 Se disputer la victoire Non pour Roglic c'est mort On va quand même accrocher le top 5 Mais malheureusement Le maillot jaune Le rêve de maillot jaune Sur ce petit maillot tour S'envole On va voir Qui va aller le chercher À Guérin Thomas Qui a été le premier à lancer son attaque Qui a été la première fusée À partir Qui craque Godu Qui s'accroche Lui qui est 3ème Au classement général Mais je pense que ce maillot Va être pour Pour Tadej Pogacar Qui a failli remporter L'étape d'hier Qui a craqué devant Un bardé Blessé pourtant Allez Ça va se disputer maintenant Mais non Même avec des bonifications Potentielles Pogacar est le mieux placé Au général Et de loin Et il va aller s'imposer Du coup On va essayer de limiter La casse Et on va Je pense Conserver le top 5 Déjà ça c'est sûr Forcément Mais on peut même aller chercher mieux On peut aller chercher mieux On peut aller chercher un podium Vingegaard qui s'impose Mais il est trop loin De Pogacar Et du coup Bardé qui cède Son maillot jaune Victoire de Vingegaard Du coup Dans le même temps Que Tadej Pogacar Pogacar qui va remporter ce tour Sans avoir remporté D'étape Pour le coup Qui avait fait 2ème Sur la première étape D'ailleurs c'était Charman 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 Mais Pogacar avait fini Dans les temps Bien logiquement Et on s'en termine On en termine A 29 secondes De la tête Et du coup Au maillot jaune Qu'est-ce que ça donne Tout ça Et bien c'est Pogacar Qui prend la tête De ce classement Logiquement Et on accroche La 2ème place In extremis Pour 2 petites secondes Devant Romain Bardé Grâce aux bonifications Evidemment Et du coup Garen Thomas Qui prend la 4ème place Et Vingegaard La 5ème Merci à tous Les amis D'avoir regardé Ce my tour J'ai kiffé Franchement J'ai kiffé Reprendre le jeu Pour ça Pour ce petit tour Fort sympathique Est-ce qu'ils ont réglé Le bug Qui fait que Ton expérience N'est pas prise en compte On va voir ça Et encore Regardez Je suis passé De 8215 A 8015 Enfin bref C'est dommage C'est dommage C'est dommage Du coup Du coup J'espère que vous avez Que vous avez aimé Ce my tour Je sais pas si on en fera d'autres En tout cas J'ai bien aimé Prendre une petite heure Pour tourner cette vidéo Ça m'a fait plaisir On se retrouve très bientôt Pour du nouveau contenu N'hésitez pas à mettre un j'aime A vous abonner Et à partager L'année n'est pas finie Sur ma chaîne Ciao Ciao